— Mesdames, messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct du Salon de l'Agriculture. Pourquoi ne pas prendre un associé à l'essai ? C'est le thème de cette émission. Et j'ai eu le plaisir d'accueillir Henri de Richecourt. Bonjour, Henri. — Bonjour, Jean-Paul. — Alors vous êtes cofondateur de Triple Performance. En deux mots, c'est quoi, Triple Performance ? — C'est une plateforme de partage de connaissances et de retour d'expérience pour permettre aux agriculteurs, grâce à la magie d'Internet, de comprendre les possibilités qui s'offrent à eux dans tous les domaines qui sont les cailloux dans les chaussures des exploitants, des agriculteurs. — Et on vous consulte comment ? — Internet, en fait, on pose une question et c'est le moteur de recherche, le référencement particulièrement excellent de Triple Performance qui fait remonter les réponses aux questions. — C'est très clair. Jean-Louis Chandelier, bonjour. — Bonjour, Jean-Paul. — Vous êtes directeur de GAEC et Société. Il faut expliquer GAEC et Société. — Alors GAEC et Société, c'est une organisation professionnelle qui date des années 60, voire même un peu avant, et qui a été constituée par les 4 organisations professionnelles agricoles principales, Chambre d'agriculture, Syndicalisme agricole, Jeunes et Aînés, et CNMCCA. C'est un peu barbare. C'est le Crédit Agricole, la Coopération et le Crédit. Et dans l'objectif de s'occuper, de développer des sociétés en agriculture. — Oui, parce que c'est important de comprendre la bonne structure, c'est ça ? Et d'apporter des services. Expliquez-moi un peu. — Exactement. C'est de trouver la bonne structure pour le bon projet ou le projet commun de plusieurs agriculteurs. — Et il faut qu'il y ait une bonne adéquation. Et on sait que les structures doivent évoluer dans le temps. Et justement, on va en parler avec Cyril Coudert. — Bonjour, Cyril. — Bonjour, Jean-Paul. — Cyril, vous êtes agriculteur sur la ferme du Castérieux à Orlex. Orlex, je connais bien. C'est un département que j'aime bien, les Hauts-de-Pyrénées. Qu'est-ce que vous produisez sur la ferme ? — Alors on est exploitants en polyculture élevage, bovin-lait, auvin-lait, avec transformation en fromage, donc le Castérieux. Et on est un GAEC, donc de 4 associés, bientôt 5 avec moi courant l'année, 6 salariés. — Donc une belle structure qui a su diversifier et transformer pour sécuriser. C'est ça, les mots ? — Tout à fait. Bon, le GAEC a beaucoup évolué, puisqu'il a 36 ans maintenant. On est monté jusqu'à 8 associés sur la ferme. Là, on a rediminué. On a en recherche associée aussi, parce qu'il y a les départs en retraite. Et on a un concept qui est un petit peu peut-être atypique, qu'on va discuter tout à l'heure, où on permet la possibilité de nouveaux associés de rentrée avec une sorte de contrat de travail, entre guillemets, j'ai appelé, où ils s'engagent sur 5 ans avec nous sur la ferme. Et si, au bout de 5 ans, ils décident de voir autre chose ou si ça leur plaît plus, ils peuvent partir en espérant trouver un autre associé derrière. — Mais Cyril, c'est super intéressant et à la fois très peu fréquent d'avoir cette culture de l'ouverture du capital des associés. Déjà de façon globale. On parle pas encore d'ADC. — Oui, tout à fait. Nous, l'objectif, c'était... Ça arrivait dans les années 88, à peu près, où vraiment le GAEC s'est développé, d'attirer du monde parce qu'il fallait que la structure s'agrandisse, parce que les exploitants partaient à la retraite. Il fallait trouver d'autres nouvelles personnes. Et donc c'est pour ça qu'ils ont ouvert la possibilité vraiment à d'autres gens de venir et de travailler vraiment en cohabitation, sachant que nous, encore actuellement, sur le GAEC, chaque associé gère vraiment un secteur. Alors on peut appeler ça comme une micro-entreprise. Chaque secteur vraiment se gère autonome. Et on fait un point tous les mois où vraiment on se réunit, on fait un point financier. Bon, on se voit bien sûr tous les jours, mais vraiment, il y a une réunion tous les mois. Et le but, vraiment, c'est de cohabiter comme ça en étant quand même autonome sur chaque secteur. Ça, c'est important. — Ça marche bien ? — Oui. — Économiquement ? — Très bien. Alors il y a eu des difficultés, mais on s'en sort. — Sur le plan humain ? — Sur le plan humain, c'est là où je trouve que c'est le plus attirant, parce que justement, on a des personnes qui sont même hors cadre familial, comme moi, notre associé aussi. Savoir qu'on est basé dans les Hauts-de-Pyrénées, mais les 4 associés actuels, aucun ne sont des Hauts-de-Pyrénées. On a deux Vendéens, un Basque, un Breton. Voilà. Et vraiment, c'est vraiment ce qui m'a attiré dans ce GAEC. C'est qu'il y a vraiment une discussion permanente. On s'entend vraiment super bien et on avance comme ça. — Ça veut dire que quelque part, vous cassez un peu tout le côté traditionnel de la structure agricole. où on imagine une famille, des générations, des successions et des transmissions. — Tout à fait. C'est parti de M. Alain Gibault. Son père était le créateur de la ferme. C'est quelqu'un qui a toujours été ouvert aux autres personnes. Et lui, dès le moment où il est arrivé, il a dit « Si on veut évoluer, il faut qu'on ouvre. Dans notre famille, les enfants ne voulaient pas reprendre la ferme parce qu'ils ont vraiment changé de voie. Donc il était hors de question que la ferme s'arrête. Donc il a fallu trouver une solution. Et la solution qui a été trouvée, c'était cet aspect-là de Gaëk. Et lui, donc, il est monté jusqu'à 8 associés. Bon, c'était peut-être un peu trop à cette époque-là. Mais vraiment, le but, c'était d'attirer des gens. Et on sait qu'un associé, c'est toujours quand même plus intéressant qu'un salarié, mine de rien, au niveau travail, temps de travail. Donc c'est pour ça qu'on continue là-dedans. — C'est intéressant. Henri, justement, pourquoi vous avez fait remonter cette initiative ? Pourquoi elle vous a semblé intéressante ? — Justement, parce que c'est des initiatives originales. Nous, ce qui nous intéresse sur Triple Performance, c'est de proposer les formes d'évolution de l'agriculture qui sont différentes, qui peuvent motiver des gens. Et là, on est à un nouveau modèle. On a le croisement du salariat, de l'entreprenariat. Cyril, aussi, est extrêmement ouvert dans son retour d'expérience. Donc si vous allez relire le retour d'expérience sur Triple Performance, vous verrez qu'il explique les difficultés et les problèmes d'organisation, le fait d'avoir monté un atelier, pas monté un atelier, dans la même structure juridique, dans une autre structure juridique. Donc ce qui nous intéresse, c'est ça. C'est ce qui est original, ce qui est différent, et ce qui montre ce qu'il est possible de faire sans ignorer les difficultés, de façon à bénéficier au maximum d'agriculteurs ou de futurs agriculteurs et leur donner des bonnes idées. Jean-Louis, ce n'est pas fréquent ? Ce n'est pas fréquent, mais c'est très intéressant. C'est vraiment le modèle qu'on souhaite promouvoir. Et depuis les années 60, les GAEC existent. Ils ont eu du mal à se développer parce que ce n'est pas évident de développer, de proposer un projet personnel avec le groupe. Et aujourd'hui, on se heurte, effectivement, à cette vision des GAEC. Les GAEC, c'est à peu près 25% des chefs d'exploitation agricole. Donc ce n'est pas rien. Bon, on a les GAEC entre époux, c'est 5 000 agriculteurs et agricultrices, mais les GAEC ont plusieurs exploitants qui travaillent ensemble. Ce n'est pas simple de développer son projet. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'on puisse effectivement ouvrir les GAEC. Et pour ouvrir les GAEC, il faut démystifier une chose, c'est justement cette entrée qui serait je ne peux pas réaliser mon projet personnel avec les autres. Et donc pour ça, on a développé, et ça date maintenant de quelques années, et ça se fait en Haute-Savoie, où il y a une fédération des GAEC très active depuis à peu près une trentaine d'années, la notion de GAEC à l'essai. Et le GAEC à l'essai, c'est en fait, je prends un contrat d'un an qui est complètement réversible, c'est-à-dire que je peux sortir quand je veux, et on gère avec un conseiller l'entente entre les associés. Justement, la faculté de réaliser ce projet avec les autres. Il y a un minimum de cet essai ou bien... Il n'y a pas de minimum. Il n'y a pas de minimum. C'est-à-dire que la réversibilité, elle fait partie intégrante du test. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échec, en fait. Parce que le risque, c'est l'échec. Le risque, c'est de s'installer en prenant des parts de capital et puis au bout de quelques mois de s'apercevoir que ça ne colle pas. Et y compris en famille. Et là, justement, ce risque est complètement éliminé. On a un statut de droit à l'essai qu'on souhaite d'ailleurs, je reviendrai, mettre en place au niveau législatif. Et ce statut de droit à l'essai qui peut aujourd'hui se conduire également, ce statut de droit à l'essai permet de dire au bout d'un mois, deux mois, trois mois, ça ne va pas. Je ne me sens pas. Je ne pourrai pas développer mon projet. Je pars. Il n'y a pas de conséquences financières. Il n'y a pas de conséquences plus psychologiques. Je ne suis pas associé non plus. Et donc, je pars la tête haute parce que je sais que mon projet, je l'ai essayé. Et la réussite, c'est que je ne suis pas allé jusqu'au bout. Je ne me suis pas installé. Mais je réussis quand même parce que je n'aurai pas de fiasco derrière. Et ça, c'est quand même intéressant. Oui. J'aurais juste une question par rapport à ce système à laisser. Nous, pourquoi, en fait, on a basculé sur un aspect de contrat de cinq ans, entre guillemets. C'est qu'avant, justement, ils étaient, on va dire, la personne arrivée sur la ferme. Si au bout d'un an, elle ne se sentait plus, elle pouvait partir. Ça, on l'a arrêté juste parce que nous, au vu financier, sur le long terme, en fait, c'est compliqué de se projeter, en fait. C'était ça, l'inquiétude. C'est pour ça qu'on a fixé un aspect de cinq ans. Comment vous pouvez interagir là-dessus ? Parce que moi, c'est ça qui me fait peur. Je veux bien partir sur un gars avec à l'essai, mais comment je me projette sur l'avenir ? Bon, nous, l'intérêt, on l'a fixé cinq ans, mais le but premier pour moi, par exemple, c'est d'être une longue carrière à la ferme, bien sûr, pour avoir une optique. Mais comment vous voyez ça ? Je pense qu'il y a deux sujets qui ne sont pas identiques. Il y a le premier sujet qui est d'attirer des jeunes et de dire, voilà, il y a des places dans les gars pour travailler avec d'autres et développer ton projet personnel avec d'autres. Donc ça, c'est ce que je développais. Et après, il y a une autre problématique qui est exactement celle que tu développes. C'est, je veux dire, je ne veux pas être agriculteur toute ma vie. Je veux être agriculteur pendant cinq ans, en tout cas, je veux pouvoir me reposer la question au bout de cinq ans, au bout de dix ans et de façon régulière. Et tout ça en ayant conscience que le projet commun, celui du groupe du GANEC, ce projet commun doit vivre et qu'il a besoin de financement, de remplacement, etc. Et donc, ce n'est pas facile. Mais là, on répond à une problématique qui est remontée fréquemment et qui remonte aujourd'hui fréquemment, qui est de dire je ne veux pas être agriculteur toute ma vie. Et là, on a, nous, à travailler au niveau juridique, au niveau humain pour proposer des solutions et des solutions financières, notamment, pour permettre la réalisation de ce type de projet. Et ça, c'est l'une des clés qui fera que demain, on aura encore des agriculteurs. Cyril, quels sont les points faibles et les points forts de cette démarche ? Alors, les points faibles, justement... Objectivement. Moi, j'en parlais juste à l'instant. C'est le point de vue financier qui fait très peur parce qu'aujourd'hui, il faut essayer d'avoir une vision sur du long terme, sur encore plus maintenant avec tout ce qui se passe. Et c'est vraiment ça qui peut faire peur, en fait. Qui vraiment pose un point bloquant, je trouve. Mais justement, sur cet aspect financier, les banques aident à l'installation ou à la mise à disposition de ce capital pour devenir associé ou comment ça se passe ? Oui, les banques, elles aident. Mais après, même nous, au niveau du GAC, il faut qu'on arrive à s'entendre, à se dire « Bon, la personne, peut-être dans 5 ans, elle s'en va. » Et ça, c'est difficile au niveau de la perspective parce qu'au niveau financier, oui, effectivement, les banques, elles aident. Mais nous, sur des projets, on a plein de choses qui tournent autour de la ferme. Si la personne, au bout de un an, elle nous dit « Bon, j'arrête, je m'en vais », ça nous fait un blocage. Nous, on se dit « Bon, comment on fait ? Il faut qu'on trouve une autre personne. » Donc on repart sur des systèmes. On sait qu'aujourd'hui, le milieu agricole est très difficile. J'en fais la preuve où on a énormément de mal à trouver des repreneurs. Moi, j'ai deux départs à retraite d'ici les deux prochaines années. On cherche énormément. C'est un peu pour ça aussi qu'on est là sur le salon aujourd'hui. Mais c'est très difficile de trouver des jeunes qui veulent faire ce métier-là, même hors cadre familial. Et ce système-là peut aider, je pense. Ça, c'est sûr. Mais mon inquiétude, c'est vraiment le point de vue sur l'objectivité, sur le futur d'un gars où il faut quand même qu'on ait une vision sur 10, 15 ans, même si c'est difficile, mais essayer d'avancer comme ça. Mais si le gars, il est bien, il n'y a pas de raison qu'il parte ? Tout à fait. Il peut très bien. Moi, je sais que mon venue personnel, avant de m'associer, on est parti sur un système de salariat classique, deux ans en CDI, vraiment, pour vraiment me mettre dans le GAEC. Après, on a un jeune qui a visité qui, lui, voudrait s'installer de suite. Pourquoi pas ? Il y a plusieurs possibilités à voir. Sur l'associé à l'essai, c'est intéressant, c'est qu'on n'est pas encore installé, on n'est pas encore agriculteur dans notre modèle à nous lorsqu'on est associé à l'essai. Et on se donne le temps de se tester avec les autres associés et notamment et surtout sur l'aspect relationnel. Parce qu'on s'aperçoit que c'est sur ce sujet-là que souvent, ça ne colle pas. développer un projet en commun, on arrive assez facilement à trouver sa place, mais il y a l'aspect relationnel et c'est humain. Et donc, après, ce qui est intéressant, c'est justement ce contrat de 5 ans. Et ce contrat de 5 ans, là, juridiquement, financièrement, ça pose effectivement des difficultés. Moi, je vois bien l'ordre chronologique qui est mon contrat, j'allais dire, de droit à l'essai et ensuite, ce mandat de 5 ans qui serait je suis agriculteur pendant 5 ans. et je pense que là, ça peut coller et je trouve l'expérience très, très intéressante et il faudrait d'ailleurs qu'on la propose à d'autres. Cyril, si des personnes nous écoutent qui veulent vous rejoindre, il y a de la place ? Bien sûr, bien sûr, oui, il y a beaucoup de place. C'est bien, ça veut dire que ça marche l'agriculture. Ça marche l'agriculture, oui, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Il y a tous ces expériences, tous ces tests que font les uns les autres montrent qu'il y a des possibilités de faire des choses. Et est-ce qu'avec ce contrat associé à l'essai quelque part, vous êtes moins exigeant sur le casting, j'emploie le terme anglais, ça veut dire que vous sélectionnez moins au départ et puis vous dites on verra après ou vous maintenez quand même les mêmes critères au départ ? On maintient un peu les mêmes critères mais nous le truc, l'avantage qu'on a dans le GAEC c'est qu'on est ouvert vraiment à toutes les propositions et tous les secteurs puisque donc on a un secteur au vin-lai, beau vin-lai, commercial, culture. Ça c'est intéressant, c'est que vous avez une palette, c'est une entreprise. C'est une entreprise. C'est l'agriculture résumée dans une exploitation. Tout à fait. Donc nous, moi déjà ça fait 4 ans bientôt que je suis sur la ferme, j'ai déjà bougé plein de fois de postes et on est tous un peu polyvalents dans le sens où s'il y a un nouvel associé qui veut rentrer qui fait que l'élevage, on a possibilité notre associé de bouger, c'est pour ça qu'on n'est vraiment pas fermé du tout. Après, bien sûr, il faut que la personne ait un minimum de connaissances dans le milieu agricole parce qu'il va être quand même chef d'entreprise donc ça c'est important mais que ce soit un jeune, moins un jeune, il n'y a aucun souci. On est ouvert vraiment à toutes les possibilités. Bon, on est arrivé au terme de l'émission. Le problème, Cyril, c'est qu'on va venir vous voir avec l'émission Power Boost pour voir in situ à Orlex, comment ça se passe. Ah ben, on n'est pas très loin, à côté de Tarbes. Oui, tout à fait, à côté de Tarbes et j'ai l'impression que Jean-Louis va venir aussi vous voir et puis par contre... Moi, j'habite à côté alors il n'y a pas de raison que je ne vienne pas voir Cyril absolument. Nous, on va relayer parce que des expériences comme ça, elles sont très intéressantes. Mais Jean-Louis, il faut aller sur Triple Performance et partager des points de droit sur Triple Performance. Il est bon pour faire la pub. Donc, Henri, merci beaucoup d'être venu ici. Jean-Louis de même et Cyril, félicitations et puis surtout, merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501